Les royaumes Teke et Luangu traversent à l'heure actuelle une crise très grave, pour ne pas dire une crise existentielle. Au cœur de cette guerre de succession, une ruse par un homme qui veut à tout prix faire disparaître ces deux royaumes qui représentent la substance même de l'identité de la République du Congo, au profit de la tribu minoritaire Moshi. En réalité, le groupe ethnique Moshi vient du royaume Doyou, qui tire son existence de l'actuel Nigeria et du Penai. Pendant l'Afrique antique, les Moshi faisaient partie d'un groupement humain qui descendait de l'ancienne Égypte. Contrairement aux peuples Congo, qui sont conformément aux récits bibliques, les peuples israélites dont le Dieu créateur avait demandé d'aller se réfugier au-delà du fleuve Kouche, l'actuelle Éthiopie. Les Moshi, qui se sentent emparés du pouvoir avec la complicité de certains traîtres Congo, tentent de marginaliser ces deux royaumes fondateurs de l'identité commune. En créant des divisions interneuses. L'actuel royaume Teke a maintenant deux rois. L'un est soutenu par Denis Sasugueso, grand maître franc-maçon de la Grande-Louge du Congo. Et l'autre est soutenu par les traditionnalistes qui refusent de se plier au rite initiatique étranger. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans le royaume Duan Ngo, nous constatons les divisions pour désigner un nouveau roi, conformément aux rites ancestraux Vili. Le tyran Denis Sasugueso, qui a des origines étrangères, tente de s'imposer et d'imposer des rois dans ces deux royaumes, afin d'avoir une mainmise sur sa succession. Il voudrait transmettre le pouvoir à son fils, né d'une mère zaïroise. En résumé, l'actuelle classe politique congolaise, qui est majoritairement maçonnique et satanique, tente de convertir les dignitaires de ces deux royaumes aux rites ésotériques occidentaux. Nous venons là de vous donner les clés de compréhension de la situation que traverse le Congo. Pour les personnes sceptiques, nous vous invitons à vérifier l'information en cliquant les liens dans la barre de description et en faisant vos propres recherches. Nombre d'entre vous ignorent ou ne connaissent pas la véritable histoire du Congo et des pactes secrétiques gouvernent cette partie de l'Afrique. Il y a toujours eu une guerre entre les peuples venus d'Egypte et les anciens peuples israélites, qui sont les peuples pantous. Comprenez-vous maintenant le pourquoi ? Le Moshi Denis Sasugueso a fait construire un mausolée à la gloire d'un collant, au lieu d'honorer les rois de l'histoire du Congo. Une réflexion collective s'impose.